bonsoir la famille bonsoir tout le monde on soit ceux qui vont se connecter qui sont connectés bonsoir 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 montez les enchères partagez la vidéo chère de vidéo please les amazon l'amazon veut parler avec vous voilà ça monte ça commence à bien monter c'est bien bravo la tante inavis c'est très bien partagez 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 bonjour bonsoir temps pour moi j'ai nouveau maurice de depuis luxembourg bonjour bonsoir la révolution bonsoir les amazon bonsoir aux verts en combattant partagez partagez on monte bien oui oui je suis fâché on dit c'est un jour de victoire en principe mais il ya trop de colère à l'intérieur bonsoir platini bonsoir vallant combattant bonsoir on va embêter les gens avec les 24 chronos avec les 24 direct pour qu'on comprenne bien la force appartient au peuple le peuple qui a la force ce pouvoir appartient au peuple le pouvoir n'appartient pas 70 personnes non 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 c'est pourquoi je suis fâché pourquoi je suis fâché parce qu'on ne comprend pas encore comment vous savez comment avait dit à tel que quand moi et joss avez vous et joss comme sur nous quoi tu as là le gros gros français long crayon on enlève ça ne peut pas entendre que comme un pâté un pâté un pâté qui suis un enfant à bout pour autant un pâté non la fait là m'a traumatisé ça m'a vexé aujourd'hui quoi non non oui la victoire de ça mais quelque part il ya trop de colère trop de colère pas derrière faut voir manger conduit aujourd'hui mais c'était sale heure seulement parce qu'ils voulaient venir ici pour donner quelques mots pour 10 peu plus ne vous découragez pas dans une révolution dans une révolution parfois même pas besoin du nombre on n'a pas besoin du nombre dans une révolution on a besoin de détermination dans une révolution on a besoin de deux forces dans une révolution le nombre peu importe peu à l'heure si le nombre importe peu partagé 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 l'amazon ne veut pas aller vous parler c'est une marche pacifique c'est une marche ou personne n'avait même pas le couteau c'est une marche c'est une marche ils ont même lévé les bras ils ont lévé les mots comme cela que voilà voilà nous on continue à porter le noir on a dit c'est comme ça jusqu'à la gare non trop de sang versé trop d'intimidation trop d'oppression on nous dit on nous fait comprendre que quelqu'un nous a amené une démocratie de depuis 37 ans voilà la démocratie là que j'ai vu on a tiré à bout pourtant on a tiré à bout pour tension camerounais et ils nous font croire avec le mensonge patenté la main sanglème le mensonge patenté depuis 36 ans ils ont déjà fait fomenté leur mémoire est telle manière que ils font croire que leur le mensonge est réalité ils se sont plus avec cette manière de fonctionner quand les papas comme vous qu'à les grands-pères comme vous les mères comme vous venez vous asseoir dit que ce n'était pas des vraies balles tu n'as pas honte même de ton propre mensonge papa toi là je te parle quand tu faisais même ton direct là aujourd'hui hier depuis hier tu t'assois tu dis comment que c'était des balles blanches shame of you c'est ça que tu prends même comme éducation pour tes propres enfants dans ta propre maison je te pose la question trop d'intimidation depuis 37 ans trop d'intimidation vous avez traumatisé le peuple depuis 37 ans voilà votre démocratie que vous avez montré à mondia vision les gars ont placé les caméras partout et dans les endroits stratège on vous a eu bien ah oui on vous a dit que cette révolution si était stratège les gars sont prêts wata na wata est-ce que vous n'avez pas compris que wata na wata alors au lieu de continuer avec l'ingratitude avec cette malpolité cela avait cette manière de gérer les gens comme si c'était des chiens le petit nia woki j'aime bien au canard bonheur beau de feu bonheur beau on vous avez même fait quoi le peuple vous avez même fait quoi non franchement et vous ne voulez pas que ses enfants se révoltent comment ils vous ont dit qu'ils voulaient juste manifester pacifiquement n'avait rien de difficile à ça il y a quoi dedans que vous n'entendez pas il n'y a pas quoi dedans de ne pas pouvoir connaître et ça vous avez écouté son prochain dont le savoir écoutez vous vous sont proches là c'est seulement de faire votre dictature votre bon vouloir et savoir il y a quoi dans vous ne comprenez pas que les enfants à nos mains il y a quoi que vous ne comprenez pas que le peuple va un changement et vous croyez que c'est l'oppression qui changera ça vous allez vous asseoir vous allez dire sur les voyous les bandits les blessis les six ans avait dit avant tout ce qu'ils font et vous tente des embuscades et des pièges ils vous ont dit nous on veut seulement marcher pacifiquement mais si vous n'allez pas accepter ou si on touche un cheveu de quelqu'un dans cette marche pacifique qu'on veut vous allez avoir un retour ce que vous allez chercher toi tu crois que cette ambassade là t'appartiens toi seulement tu es qui aujourd'hui pouvait les faire un direct disant comment on va reprimander ces gens là là on va prendre les mesures fortes on va faire si on se sent aussi des camerounais et cet ambassade à les appartiens tu ne vas pas venir me dit ici là que non monsieur le ministre il faut que tout le monde alors on leur enlève le passeport mouf tu vas aussi enlever le sang camerounais qui coule dans la veine tu vas aussi enlever que le sang qui coule là dans watala dans ce quoi que le sang là n'est pas le tien qui est camerounais que lui n'est pas camerounais bloquer les passeports n'en fabriquer plus mais il reste camerounais vous n'allez pas enlever ça dans vos tête à lui à ça et toi même d'abord qui qui vient vous demander aux ministres de lui demandant que ministre je voudrais que vous prenez vos fonctions en demandant que tout le monde qui est venu faire le passeport ici s'il était camerounais ne donner plus les passeports ou bien chercher une manière comment je ne sais pas c'est quoi ton problème la force du nombre du peuple a parlé depuis ça ne fait que parler vous embrouillez trop les gens quand les enfants ne marchent pas venez marcher quand ils marchent vous commencez à intimider tu veux montrer que tu veux marcher non tu veux mettre que tu marches non tant qu'utilise l'enfant à bout portant assassin assassin tout le mondiaux vision tourne et qu'ils ont même partagé dans les médias les on a partagé ça partout pour que tout le monde voit votre votre dictature oui c'est le communisme même en chine qui est communiste on ne traite pas l'être humain comme ça c'est le communisme c'est le communisme c'est même pire que le communisme chez fidèle castro ce n'était pas comme ça ce n'était pas comme ça ça n'a jamais été comme ça parce que même quand fidèle castro et tout ce bazar là il faisait leurs choses et télécompte au peuple aller dans ces pays communistes là vous allez voir l'instruction est totalement gratuite depuis le bazar jusqu'à le jus mais je suis à l'eau bas et c'est de quoi je parle oui l'éducation est gratuite baïa notre psychologue et baïa le condo qui t'a away ils ont même des maths de bourse de nourriture ça veut dire que quoi il ya le mercredi il ya peut-être le samedi où tu vas seulement on te donne de la nourriture gratuite ah oui et c'est ça qu'on appelle le patriotisme pas toi qui vient t'asseoir attiser la reine le feu pas toi qui vient t'asseoir en disant qu'il faut que on regarde comment on va enlever leur nationalité camerounaise là si on pouvait l'éradiquer de la on pouvait les éradiquer les radis mais le mot ne vient même pas tellement la colère la famille tellement la colère le cameroun est devenu invivable et ingérable une hommage pacifique vous tirez sur les enfants moi je viens juste avec le message de 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 te demandant maman toi toi je viens te poser la question te demandant papa te demandant trois fois quand tu t'y suis lui tu t'y pourquoi le but c'est quoi le projet c'est quoi ce n'est pas continuer à frustrer le peuple où le peuple ne peut pas parler depuis 37 ans et vous vous y plaisez et l'autre si vous allez encore laissé dit qu'un cas on va faire comment c'est le cameroun non lui dont l'être humain n'a même plus de valeur l'être humain n'a pas de valeur je crois que ces gens vous avez tiré au sud à bout portant là ils sont plus importants que votre ambassade ah oui ils sont plus importants que cette ambassade là parce qu'avant que ces gars ne pas te saccager l'ambassade on avait déjà tiré sur les leurs possibles au sol la honte de ça les lèvres sexy tu veux voir va prendre ta part va prendre ta part humaine elles sont sexy le galer un vin mais les beaux sont sexy que j'étais fort et le message va passer vous n'avez rien a dit à me dit parce que la beauté de ça je suis là l'intelligence de ça je suis là vous comprenez et surtout le grand le grand coeur de maman je l'ai vous vous êtes quoi les cochons vous insultez les autres temps c'est vous qui êtes des animaux vous tirez sur vos enfants ton insulte ne passe pas parce que même quand je suis devant mondiaux vision on confirme la beauté de la personne donc arrêtez un peu un moment il y en a maman on est à fatiguer de vos insultes pas ci de vos insultes pas là de vos vos vous 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 rabaissez les gens à gauche vous n'avez même pas à prôner autre chose seulement que les insultes la reine le tribalisme et puis j'en passe où il faut vous concentrer à mettre de la paix entre les êtres humains à mettre de l'amour entre les êtres humains à établir au dialogue écoutez on ne vous voit plus non vous disparaissez ah oui on ne vous voit plus on ne vous voit plus mais à partir du moment où tu vas aller lécher les bottes d'un ministre d'un sous-préfet d'un président et j'en passe tu vas venir faire des discours disant qu'il faut enlever la nationalité on peut enlever la nationalité en camournais mon frère il est né là et s'il a son passeport vert tu vas venir enlever ça comment wanda et ne donnez même pas aux gens qui ont les doubles nationalités on comprend encore et qui est la fesse si même là je vois dans la manière de réfléchir du sardinat à la fin c'est déjà une stratégie ça quelqu'un dit que lui on est on va identifier tout le monde qui était là bas comme ça on voit sur quelle mesure on peut enlever la nationalité ou bien leur passeport ils deviennent ils valent et de quoi à lèvres en même temps le sang à lèvres en même temps son sang pardon mama au connu à lèvres une fois vous buvez toi oui c'est même ça que vous prônez c'est ça que vous prônez boire le sang entrer dans les sectes parce que vous vous êtes promis que vous allez diriger le monde oui oui ne faut pas seulement demander qu'on enlève la nationalité mama pardon avec demande même seulement en même temps seulement que non le sang même pied des dames camerounais lalala on te met ça dans le vert tu bois comme ça tu vas te rajeunir tu vas conserver ton pouvoir de décennie en décennie à ça oui il y en a main il y en a un moment où le peuple dit que non non écoutez parfois il y en a main c'est très facile vous insultez les petits enfants oh c'est monté c'est descendu ils ont peur vous pouvez faire quoi l'intimidation de ça est passé ils vous ont juste montré là peu près moi j'ai même peur de ce qui va arriver mettez l'appel à l'affaire si vite mettez l'appel à l'affaire si vite après encore vous allez aller voir mon inbox là bas regardez c'est de voir ce que vous allez venir poster qui est contre moi vous allez oublier que je vous avais dit que mettez l'affaire dans l'affaire si la paix dans l'affaire si vite mettez la paix dans l'affaire si vite c'est la lettre comme ça c'est juste une lettre comme ça c'est quoi vous voulez le chaos qu'est ce qui est plus utile plus de valeur que ton prochain vous vous plaignez que oui ils ont saccaillé l'ambassade il y avait les dossiers là bas le dossier là est plus important que la personne dont vous avez tiré dessus n'avez vous pas oublié qu'on avait tiré si cette personne là avant de saccager l'ambassade est ce que vous avez oublié que avant que ces enfants là ont débarqué prendre ces ambassades en otage avant de prendre l'assaut de cette ambassade de ces ambassades et vous étiez même d'abord même ou le papa gage facebook et qui vous êtes même d'abord ou c'est quand elle fait le commencera toujours qu'à l'état de reprendre l'assaut de l'ambassade là c'est même tel jade paix que vous voulez vous ne pouvez plus aussi aller les dix là bas que non ne cassez pas non c'est que quoi c'est qu'on vous a derrière l'ordinateur au tel est encore pratique aux les poches et ils vont amener tout dit au c'est monté que c'est descendu que alors que ce n'est pas le fléau comme mine le peuple ça c'est pas le fléau que l'aube oh my god donnau de stendis fort people vous attendez comme c'est déjà fait c'est maintenant que vous venez faire vos sorties vos fake news c'était les balles réelles et toi qui pas posséder du jeu du n'importe quoi même le photo l'on est le photoshop ou pas déprendre pour faire vos collages et la boule est pour le fait même très mal vous le fait très mal tu commences avant de commencer une maquilleuse qui est parti maquillé les fesses de la puissée et la fesse de la maman valoureuse de lui on vous a dit que cette révolution va se faire avec vous sans vous et faites gaffe quand la femme s'y met parce que vous avez vu le nombre de femmes celles même qui ont témoigné en inbox qui ont envoyé carrément que regarder ce qu'ils ont tiré sur nous vous aviez dit que c'était les balles blanches non voilà savoir ils ont tous les preuves le père là il a une stratégie pas possible et vous tomber dans les pièges tous les jours le dossier de fait qu'être costaud on vous amène à faire l'erreur vous faites toujours l'erreur on vous amène à faire les fautes vous faites toujours les fautes un autre mais fort mais fort j'en ai à ma famille il y en a mais fort j'en ai vraiment besoin d'un à bob le colo bob le colo ils n'ont pas la tête vraiment vrai qu'ils ne réfléchissent pas tous les embuscades que ces gens vous tendent vous tomber dessus on est de vous asseoir et dialoguer on ne vous asseoir mettre la paix on ne vous asseoir libérer nos autres ces enfants là ne vous ont rien fait c'est comme ça que ça a commencé c'est comme ça que ça avait commencé il s'était juste pour des simples réclamations comme ils vous ont dit qu'ils voulaient marcher pacifiquement aujourd'hui vous avez refusé le marché pacifique vous avez tiré dessus vous voulez encore notre génocide vous voulez que ça s'installe encore vous voulez verser le sang parce que ça vous plaît peut-être vous voulez même lécher ça sur les routes parce que ça sera baissé de partout sachez que la partie francophone est plus nombreuse quand ça va commencer vous allez commencer la paix là comment dans votre pays là on ne peut pas réclamer dans votre pays là on ne peut pas dit que papa t'as mal fait dans votre pays on ne peut pas dit qu'on regarde même ma situation pas d'eau et souffre trop dans votre pays là bassement c'était et on applique vos lois et votre bon vouloir ça veut dire qu'on n'est pas camerounais mais on y vit on loge là bas on est des locataires parce que ce n'est que le locataire qu'à l'eau bayard vient des radicaux pas donc tu es de chez moi tu sors il te donne le moratoire n'est ce que tu es parti c'est comme ça que vous gérez le cameroune là c'est pour vous c'est pas pour les gens c'est pas pour tout camerounais parce que tant que camerounais normal il doit pouvoir s'exprimer je crois que quand même que c'est le minimum même s'exprimer vous ne voulez pas que les enfants s'expriment marcher il manquerait même plus que non quand tu marchais dans la route on va te demander pourquoi tu es venu marcher dans la route si parce que le cameroune ne t'appartient pas mais c'est vrai c'est clair il y en a pas toujours il y en a pas de vous il y en a pas de ce gouvernement est censé le peuple est censé attendre autre chose de vous même le minimum dialogue il y en a pas et vous vous y plaisez et vous allez venir rempli maintenant ici cette directe insulté et c'est ça va changer quoi ça va changer qu'il ya une révolution et que vous devez écouter ses enfants pour qu'il ya une sérénité une paix dont là vous voulez seulement que le camerounais continue seulement a subi et c'était fait gaffe faites gaffe faites très 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 gaffe et qu'on ne vient pas vous raconter du n'importe quoi ces enfants ne sont pas voyous du tout le mensonge que vous avez créé ils n'ont rien volé dans ces ambassades parce qu'il ya des vidéos qui ont été du début de tous ces ambassades du début jusqu'à la fin les escortant par la police ils ont eu le temps de porter vos passeports là quand alors vous racontez même quoi c'était même malchance ça qu'est ce que vous avez même dans votre tête là c'est quoi qu'on avait mis des dents là pour que vous injectez le mensonge aux gens à avis même quand même tu veux tu veux dit que non je vais te rendre la monnaie de ta pièce ne leur a pas mensonge parce que le mensonge ne triomphe jamais et ce que le peuple a dit ce fléau qui mine depuis 30 septembre la société camerounaise ne ment pas toi même tu le sais saadina étant assis de l'autre côté toi même qui le tu le sais saadina venant m'écouter tu le sais vous ne pouvez pas changer la réalité on ne peut pas changer l'inchangeable c'est à ces temps de dictature la preuve on a tiré sur les gens si c'était que ça un pays on nous a amené la démocratie le fondateur de la démocratie vous a montré ce qui était la démocratie est donc parce qu'il est plus le président il a le droit de tirer sur les enfants de donner l'ordre je te pose la question en tant que ta fille moi je te pose la flamma sur un silly en tant que ta fille donc toi tu dois seulement donner l'ordre qu'on exécute quelqu'un on l'exécute et tu ne veux non plus que ton enfant se plainte que non ouais tu m'as fait mal tu lui doit se taire nos mensonges je vous avais fait quoi vous vous l'avez à cause de votre défaite vous n'avez pas pu contrôler les choses au moment opportun vous partez faire des filles news vous partez fait vous pourrez vous créez même quand on va même aller prendre vous n'avez plus les vrais 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 images mais vous allez encore me dit que non c'est la personne là qui était parti plutôt voler l'image que toi tu as fabriqué à son image lui son image à lui à ça oui il y en a un moment dans votre vie apprennent et à être honnête et dit la vérité aux gens vous n'allez rien fait parce que vous tous je vous ai toujours dit que c'est l'intimidation que vous avez toujours eu à faire le peuple a compris le peuple a compris que l'intimidation ça ne marche plus avec lui maintenant y'a les valeureux ces gars sont très valeureux ils ont courage de faire moi j'avais même jamais cru que le camerounais pouvait arriver à ce niveau parce que c'était seulement un garçon de bar du bavadage des racontages le boom-bomé ne fait n'aller jamais à l'action les gars vous ont montré l'action heureusement ils ont un coup de fil de maurice canto qui leur dit d'arrêter tout que le but n'est même pas de saccager le but est seulement de leur faire comprendre prenez juste l'assaut et que ça se limite là et c'est ce qu'ils vous ont fait comprendre que vous ne contrôlez rien c'est le peuple qui contrôle toujours tout vous ne contrôlez rien vous ne contrôlez rien il leur fait mais un topo yam avait l'ombéré c'est un live vous même vous avez vu mon diovision je vous envoie les moyens partager pour moi et ça m'a pas un bon petit doigt vous l'aime bien c'est même pas c'est une maison tellement j'ai tenté de partager oui un parlant à de l'ombéré et vous avez vu comment l'ombéré ici est cordial lui même il répond c'est mon ambassade non et lui c'est un ambassade t'allais chez moi non le goût de ça ah oui ah oui donc ils vont ils vous ont seulement montré que comme on vous a donné le pouvoir là c'est comme ça que eux même en bon matin ils vont venir prendre ça encore si tu ne veux pas respecter les normes si tu veux pas arrêter le salon aux eaux si tu ne veux pas arrêter de tirer sur les gens qui mâchent pacifiquement essayer de comprendre le peuple essayer de comprendre ses enfants toi qui met le sale boulot la comte paye là pour venir inventer des choses commencent à arrêter parce que ça ne paye pas ça ne paye pas au concret tu as une conscience pourri quand tu pas dormi je me demande même comment tu fais c'est moi qui vient à l'été en faisant le congo ça que papa n'a pas de l'assaut de ton ambassade toi tu es si tu fais le congo ça va aussi voir comme je vois là tu pourras t'es démanger comme si tu avais la 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 galle pour venir faire le rattrapage aujourd'hui venir parler des choses est censée les gars là ne se cache pas et vous ils ont dit qu'ils vont vous mettre vous fait des directs pour vous dire que arrêtez de dire qu'on l'entre les chercheurs ne cherche personne arrêtez de dire qu'ils ont fui paris il ne fui pas après vous êtes encore mon dieu visant aujourd'hui pour dire que nous voilà qui parlons me voilà même qui en train de raconter les trucs insensés vous êtes 1400 aujourd'hui quand ils étaient là bas il y avait seulement 30 20 ou 50 le nombre du peuple parle le peuple en a marre d'être abruti le peuple en a marre le peuple a compris c'est pourquoi même vos directs là ils n'y vont plus et quand tu y vas même seulement pour essayer de voir ce qui se passe vous comprenez même que dans les 400 là il y a 300 ou bien 250 tontinas qui vont seulement écouter pour rigoler et d'autres qui insultent je vais prendre ma feu parce que vraiment on en amas il faut qu'on se sous on se ah ah ouais avant même que je ne prends maman maman amazon à moi je vais vous dire un truc nous c'est que c'est la révolution si quand tu tente tu commences à dire les vraies choses parce que tu as ouvert les yeux tu es devenu quelqu'un de normal m'a fait vais te prendre à la taille et fille de clôture et c'est même à propos de toi quelque part aussi donc voilà attends je vais ajouter oui dans la famille partage et le reste partagé vous m'avez demandé si c'est moi et comment est-ce que je suis fâché j'ai la victoire mais en même temps je n'arrive pas à comprendre comment un instrument peut tirer la boue portant lui disant tu veux marcher non tu veux marcher non vous avez dit que vous voulez marcher non marcher là-bas devant et puis il tire et puis il tire ça aussi vous allez laisser ça aussi vous allez laisser est-ce que vous savez ce que vous êtes tentés d'attiser dans le cerveau de ces gens où ils sont là-bas je vais réessayer max ça dit que tu as refusé en espérant qu'ils ne sont pas venus déjà en tête de t'embrouiller ici là on sait que dans cette révolution là on aura plein qui ne seront plus nos amis qu'on s'en vaille les fouilles donc c'est juste pour te donner un vie comme max que x ou y ne veut plus être ton ami parce que tu es en train de dire des choses qui minent sa propre vie quotidienne tu es en train de défendre ses propres intérêts continue tout avec le nombre que tu as et tu te balances de tout ce qui ne t'intéresse pas maintenant la poubelle parce que de toute façon même dans la vie où on est sorti sur les soutiens détails ah oui on est venu en détail sauf les jumeaux comme moi et ma tuer le reste vous venez en détails mais un peuple on les a éduqués on les a fait grandir à voir seulement la malhonnête d'être un peu honnête tu deviens l'ennemi de tout le monde parce que tu as dit la vérité oui tous ces enfants qui se placent à mon dieu vision parlant ils ne réclament que des choses normales finissent votre société tous les jours et vous le voyez vous aurez du plus arrêter vous n'arrêtez jamais à temps vous attendez d'abord que ça s'aggrave vous n'arrêtez jamais à temps mais après j'ai essayé j'essaye je te prends je te prends je te prends je te prends fatigué ça ne tu n'as même plus la caméra oh malchanceux ah j'essaye encore je te revois déjà encore avec la caméra attends je te reprends oui une famille hypocrite comme celle qu'on appelle la tontina vie la tontina vie autant que moi toujours seulement en tout de prôner le désordre la haine avoir toujours des intentions maléfiques vis-à-vis des autres il n'y a aucune sincérité en eux il n'y a aucune sincérité en eux fâchez vous que vu les ambassades ont été brûlées se montrent se descendent on ne tire pas sur un être humain à vous portant on ne tire pas sur un être humain à vous portant et on ne vient pas déformer la réalité que tout le monde a vu on ne vient pas déformer la réalité que tout le monde a vu c'est comme ça qu'on va gérer le pays là que dès que tu parles on te tue et ne font que vous montrer ce qu'ils ont passé le temps à faire depuis des décennies depuis 37 ans on n'a pas le droit à la parole au cameroun on a pas le droit à la parole sous prétexte un x ou un y va t'enfermer même quand tu as raison voilà le cameroun que vous voulez continuer à préserver et à garder tous vos intérêts égoïstes parce que je connais un tel je connais un tel mieux je continue à le supporter pourquoi parce que au moins quand j'aurai un problème même quand c'est dans le foyer il va venir me sortir de la merde voilà le cameroun que vous voulez toujours les enfants ont marché pacifiquement et tranquillement vous êtes en train de dire oui ils ont fait le bruit oui ils se montaient c'est descendu et puis ils sont partis chez lui ils se sont calmés on ne calme pas une révolution ça va petit à petit c'est toi qui est ignorant c'est toi qui est ignorante parce que tu ne sais pas où la poudre vient non tu es ignorant et tu ne fais que réfléchir comme le brest a dit non vous n'allez pas aller et puis alors ça va faire quoi vous n'allez pas aller est-ce que c'est vous qui allez changer le cameroun le cameroun va changer de gré ou de force parce que vous n'aviez pas cru que vous n'aviez pas cru que il y ait plus à voir qu'il y ait un jour qui vous dit que ce que vous faites n'est pas bien ce que vous faites arrêter un peu on en a marre d'être géré de cette manière on en a marre qu'on n'a pas de l'eau on en a marre qu'on n'a pas d'électricité on en a marre qu'on n'a rien 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 ces gens n'ont que marché pour reclamer le tout de ce qu'ils n'ont pas et vous avez tiré sur eux et vous voulez conserver vos ambassades tranquillement aujourd'hui à la manière des sardinats de réflexion le cameroun l'ambassade c'est pour tous les camerounais maintenant vous allez venir sortir votre votre comment vous connaissez bien margé parce que l'ambassade c'est pour billard l'ambassade c'est pour tous les camerounais alors qu'on a tiré sur ton frère là-bas tu n'es pas venu dit que ce n'est pas si le camerounais comment vous tirez sur les camerounais pourquoi vous êtes malhonnête comme ça pourquoi vous êtes malhonnête comme ça celui dont on a tiré sur lui n'était pas quelqu'un ah mes machines n'ont pas le droit de marcher je te pose la question toi qui me suis toi qui envoie même une boxe je te pose la question celui qu'on a tiré aujourd'hui là n'avait-il pas le droit de marcher c'est un chien c'est un mouton donc sachez donc que quand les âges se sont déjà lévés ils ont dit qu'on ne veut plus x on ne veut plus y vous montez vous descendez ça va seulement se changer parce que le camerou ne sera plus jamais comme avant jamais comme avant ça ne sera plus que vous le vouliez ou non parce qu'au moins les gens se sont exprimés mais après j'essaie encore que j'ai des problèmes avec ce machin oui pour vous on ne doit pas reclamer on ne doit pas parler on ne doit rien dire on doit seulement subir on doit seulement subir on doit seulement subir mais sachez que on n'arrête jamais dans tous les pays que vous avez vu là ça a commencé comme ça ça a commencé comme ça ne croyez pas que vous êtes les super camerounais qui vous maîtrisez et qui allaient toujours maîtriser tout ça a commencé toujours petit comme ça c'était d'abord deux personnes qui parlaient après c'était trois après c'était quatre vous regardez même tout ce que vous vous fomentez vous venez avec l'équivalisme ça se casse puis on met ça de côté on passe à autre chose mais on continue à être sur le même problème après ça vous commencez avec c'est mon cas c'est dedans qui ne va jamais gérer là les familles lesquelles se montaient l'oncle la même aussi même eux ils ont intimé ce passé aussi ils sont toujours focus sur une chose ah oui moi je suis Bami moi je suis Nord-Dix moi je suis Fufuldé moi je suis de l'Est moi je suis du nozo je suis Camerounais de que vous le trouvez ou non tu vas dire que Bami tu t'insultes toi-même parce que le même sens des jeunes Camerounais qui sortent sur toi là ça sort sur le Bami lesquets ça sort sur le Bétis ça sort sur le Boulou ça sort sur les Rodos ça sort sur le Maca ça sort sur je ne sais même pas quoi sur les presque trois cent et demi là vous tous vous êtes Camerounais vous tous vous êtes Camerounais on ne tire pas sur son frère à bout portant et vous voulez que les gens soient tranquilles on ne tire pas sur son frère à bout portant cette histoire m'a choquée ça m'a traumatisée parce que vous croyez qu'en faisant ça vous les intimidez et que personne ne sera dehors vous faites foi hein parce qu'en concret vous aggravez la situation ça comme ça ça commençait comme ça aux nozots de moi aussi vous avez dit que les francophones étaient des terroristes ce sont les terroristes qui ont marché comme ça les mains à l'air et on a tiré sur leurs pieds on a tiré sur leurs fesses ils n'avaient rien que leurs mains ils n'avaient rien que leurs mains l'appel a m'a choquée mon direct est ainsi pour vous demander qu'on a perdu notre sensibilité humaine mais en tirant des humains de qui je comprenais ça c'était encore trop chaud ils veulent tirer sur les leaders parce que c'est eux qui tire la foule donc ils se disent que quand on tire sur le leader du coup l'autre qui est en train de venir là-bas en bout de chemin mais vous partez tirer sur les enceintes dans ce pays on ne reclame pas ce pays on peut pas te dire que mon frère est pas donc je n'ai pas l'eau je veux boire l'eau c'est un pays qu'il n'y a pas de droit mais que vous dites qu'il est plus démocrate que démocrate où est votre démocratie là votre démocratie là c'est limite à votre ambassade comment les gens vont payer maintenant les pots cassés qu'ils ont parti casser tout la barre c'est ça la démocratie donc la démocratie là c'est seulement pour vous la démocratie là c'est seulement pour vous comme si l'ambassade là c'est seulement pour toi là-bas qui est parti déposer tes passeports donc c'est toi qui a la démocratie et celui qui revendique n'a pas la démocratie l'affaire là m'a choquée c'est pour ça que vous voyez parfois je parle je m'arrête je demande est-ce que c'était vrai que tu tires sur quelqu'un sans défense tu le traumatises même là j'aime déjà en train de le menacer il est d'accord il est en train de le machiner mange 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 après tu fais PAM toi qui défend qui est de ce parti là de ce côté là qui défend dans les intérêts de cette personne là tant que tu as vu comment tu irais sur ton frère tu étais contente tu as dit que j'ai voyé certains commentaires elle a bien mérité ça ne fait même que c'est le manque de commenter regarde ton coeur mais en même temps tu te pleures qu'on est parti ça cagé l'ambassade Domaine Sondoki elle là-bas sa vie n'importe pas c'est pas quelqu'un c'est un jeune homme qu'on a amené on a amené à courir à une jambe parce qu'on a tiré sur l'autre il n'était pas quelqu'un toi maman toi ma soeur qui est en train de me suivre je te demande où est passée ta sensibilité ça aussi on va seulement laisser ça aussi on ne doit pas dire que non mais on peut venir sur la toile dire que non l'ambassade est pour tous les Camerounais celui qui est qui on a tiré dessus là c'était pas un Camerounais là on ne t'a pas vu émettre ton coup de gueule disant que non on n'a pas le droit de le faire non nous sommes des humains vous parlez de patriote on a créé ce que c'est la brigade anti-patriotique c'est ça le patriotisme on vous a dit que le patriotisme c'est défendre les causes injustes le patriotisme c'est défendre c'est défendre la terre et non ce qui contient cette terre c'est attendez mais peut-être je pose la question que le patriotisme pour vous c'est quoi c'est défendre les 375 je ne sais pas quoi pour un mètre carré du Cameroun les 475 000 étaient du Cameroun ce n'est pas défendre les habitants qui sont à l'intérieur ce n'est pas défendre l'eau les richesses miniers, terrestres et sous-terrestres pour vous le patriotisme c'est quoi ? donc le patriotisme pour vous c'est que le patriotisme qui se sent Camerounais et qui dit j'en ai mal d'être traité comme je ne sais pas quoi il part reclamer dans sa propre maison il se calme dans sa propre maison là il n'est plus patriote là il n'est plus patriote on commence à être patriote et on doit se taire quand on ne réclame rien quand on souffre on meurt comme des idiots et dans la pauvreté absolue quand vous abrutiez avec les pannes de 8 mars parce que ça aussi c'est l'objectif qui ne va pas être lâché personne n'emporte personne n'emporte le patriotisme c'est pour vous ce n'est pas pour d'autres Camerounais le patriotisme c'est pour vous je vous demande les gens de ma tribu ma film est en série on ne s'en veut pas d'autres bon ben c'est que les autres ne sont pas des patriotes c'est seulement vous donc votre patriotisme là c'est qu'on doit continuer à être hypocrite on s'assoit on fait semblant de boire ensemble de manger ensemble de faire ci ensemble de faire ça ensemble mais en fait tout le temps pas derrière donc lorsque quelqu'un se lève c'est ça votre patriotisme faire le Congo ça quand les vrais et valeureux Camerounais sont en train de défendre les intérêts de cette nation vous disent que non il y en a pas il n'y a pas de route il y en a pas il n'y a pas des écoles il y en a pas il n'y a pas des hôpitaux il y en a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas la liste est longue il y a beaucoup de raisons de devoir marcher et vous même vous le savez très bien il y a beaucoup de raisons de devoir marcher le patriotisme c'est quoi il faut exterminer tous les familles c'est là vous êtes patriotes c'est comme ce qui sort parfois dans vos bouche le patriotisme c'est quoi quand il faut voler tous les impôts des Camerounais le patriotisme c'est quoi quand la corruption a atteint son paroxysme le patriotisme pour vous vraiment même vraiment vrai 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 c'est l'ambassade vous ne voyez même pas que le bloc là j'étais petit moi il y a quelques gens qui mènent ils m'ont déjà pâche ils m'ont déjà pâche vous vous concentrez toujours sur les problèmes où ils ne devraient pas être concentrés et on a toujours un point d'avance sur vous tellement vous babadez vous faites le commossa insensé sur la toile pendant ce temps les gars sont stratèges ils sont en train de prendre confiance vous même vous avez confirmé le code le fait que vous tirez même encore comme ça et que les gens ont vu vous avez encore tout perdu vous perdez en tout votre popularité le genre même seulement que la confiance vous perdez tout et c'est le peuple seulement qui sera dehors le tout si alors est encore trop cuit le tout si alors est encore trop cuit le tout si alors est encore trop cuit si je le vois je vais le rebloquer aussi Sabrina en ligne que pardon me bloquent tout le monde qui sont en train de venir pour embrouiller ici parce que ça c'est pas le but le but est de dire les trucs sensés le but est vraiment de dire vraiment 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 et quand il est même encore temps d'écouter les autres on ne peut pas être dirigé avec des gens qui ne veulent pas écouter les autres qui croient que c'est un seulement qui doit dire des choses et les autres écoutent l'autre alors c'est qu'il me voit là même seulement après quand tout le rému ménage il a fini de se faire que c'est au camion à tous les côtés dans le monde il vient il fait encore le 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 c'est la ménage qui sort c'est la menace qui sort non mais vrai non mais vrai vous allez repréhender d'une manière très 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 forte parce que vous avez tous les gros mots et les gros moi je vous ai dit que moi les gros gros mots le nélandais il y a tellement dans ma bouche parfois elle veut sortir un gros mot là ça fait même un jar ça fait un jar seulement un jar de jar de façon ça sort pas comme il faut ici on n'est pas en train de demander où se trouve tel x ou y ici on essaie d'écouter le message c'est dit lève ton cul et défend tes intérêts de la bonne manière de la meilleure manière de la bonne façon franchement la famille moi le but n'était pas que je vais venir parler ici avec vous longtemps moi le but était de vous dire à un moment dans votre vie il faut savoir vous indigner il faut savoir vous énerver il faut savoir dire non on ne peut pas tirer sur les êtres humains ça c'était juste mon sujet aujourd'hui pardon même toi qui dis que tu pries quand on tire sur ton prochain là et puis tu envoies une boxe vous avez fini de marcher vous avez fini de faire ci vous avez fini de faire ça tu dis que tu pries on a tiré sur ton frère ça veut dire que tu jubiles tu es enfant de Dieu non tu jubiles quand tu es sur ton frère pourtant il marchait pacifiquement il n'a pas fait le bruit il n'a pas fait la casse sa seule âme c'était chanter et puis c'est main en l'air et puis c'est main en l'air je te pose donc la question en tant que toi être humain s'il s'agissait de toi qu'on dirait comme ça ou sur toi sur ta soeur sur ton frère ou sur ton enfant je n'arrive à prendre personne je n'arrive vraiment à pas de personne dès que je prends ça je rejette la paix je vous dis ça m'a trop fatiguée j'étais fatiguée Karine il y a même la caméra sur toi il n'y a pas Karine parce qu'elle sait que toi moi elle manque à toi quand tu parles qu'elle sait toujours au plus profond tu as les mots placés où il faut comme il faut tu sais éveiller les consciences non pardon que ceux qui veulent intervenir se déconnectent et puis ils reviennent j'ai l'impression même qu'ils sont seulement en train d'attaquer le direct on tient toi si on tient sur ton frère comme ça toi qui jubiles sur la toile toi qui es tellement content ils vont chercher ce qu'ils ont mérité donc aller marcher et chercher ce que tu as mérité et à un moment arrêtez avec vos mensong on commence déjà à être fatigué ça ne prend plus vous bavadez trop et dans le vide parce qu'il n'y a pas l'action qui suit les enfants les enfants la bavade machin machin la fiance la fiance lui dit qu'ils sont voyous mais au moins ils avaient dit ça va au moins ils vous disent que non ne faites pas ça parce que si vous faites ça voilà comment je vais réagir vous avez déjà tellement traumatisé les gens vous avez amené le Cameroun à ne même plus pouvoir s'exprimer dans les sujets vraiment qui qui ouais carino ouais carine comme on voit les combattantes ici chaque fois quand je prends quelqu'un ça rejette la pelle ça rejette la pelle vous tirez carrément c'est une femme sans défense c'est une balle après le menteur vient s'asseoir carrément en disant que ce n'était pas des vrais balles que si c'était les vrais balles qu'on m'ait pas encore être debout vraiment est-ce que vous avez même vu la profondeur de cette trou avant même toi qui va prendre des photos de n'importe quoi que vous avez créé n'importe comment c'était pas comme ça parce qu'il y a des vrais 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 vraiment je ne sais même pas comment on peut qualifier ce genre ce n'est pas la royauté non plus ce n'est même pas la dictature c'est le cartel c'est vraiment le cartel comme comme j'avais l'impression de voir les films de fiction avec les fidèles castros avec les gens qui font la cocaïne quelque part je ne sais pas où pour l'abord on ne parle pas on tisse seulement même si tu fais un geste on tisse seulement c'est comme ça que vous voulez rendre les Camerounais les gens qui ne peuvent pas s'exprimer ni parler ou vous abusez de leur conscience de tout de tout moi je ne sais pas ce qui s'est passé hier j'ai fait le direct pendant le direct mon téléphone zéro macabre KO je vous dis la vérité vraiment il veut l'irriter les gens il veut il veut nous rendre des zombies on veut même faire passer le mais on va vous désondrifier le tout s'appuie parce qu'elle vous dit qu'on ne va pas s'arrêter on ne va pas s'arrêter on ne va pas s'arrêter et moi je ne vais toujours rester là pour prôner tout va s'arrêter mais si je vous dis que non arrêtez il y en a marre arrêtez il y en a marre et je vous promets je suis en politique oui mais je suis le bon sens c'est la vérité je suis le bon sens c'est la vérité du coup ça m'oblige à être monsieur Kanto vous allez changer ça comment il est le seul qui ne peut qui a été de sauver les enfants qui nous donne une histoire pour vivre vraiment c'est un des meilleurs vous qu'est-ce que vous prônez il faut que le ministre n'a pas identifié tout le monde pour ne plus enlever la nationalité camerounaise la compréhension de ça vraiment je ne prends aucun ça a dit non je ne m'envoie même pas l'appel parce que je ne te prendrai parce que je ne te connais pas je ne te prends pas je ne prends pas je peux le faire parce que ici là on vous connait vous faites souvent comme si vous venez seulement là vous parlez bien 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 mais vous venez passer des mauvais messages ce n'est pas le but ce n'est pas le but tout le monde a compris comme il le comprend nous on a dit on assume nos propos celui qui vient se placer ici et qui parle devant vous assume ses propos j'assume mes propos ne venez pas assumer le vôtre dans les profils des autres ne venez non plus assumer les vôtre dans le mensonge ou dans la malhonnêteté qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas vrai que le Cameroun souffre depuis 37 ans c'est pour ça que vous allez me vilipander parce que j'ai dit qu'il n'y a pas l'eau qu'il n'y a pas les routes qu'il n'y a rien de rien de rien de rien qui en avait même on a gâté voilà je ne peux prendre personne je ne peux vraiment prendre personne je suis vraiment désolé surtout s'ils m'ont bien eu j'essaye encore je viens de prendre une caroline je vais voir si ça va donner ou pas mais je ne peux prendre personne moi j'espère seulement que vous qui voyez les images vraiment je crois quand même que quand il y avait à l'ambassade vous n'avez pas vu un mort vous n'avez pas vu quelqu'un qu'on a tiré dessus même quelqu'un seulement même qu'on a bousculé un genre de façon non j'espère que vous allez bien dormir avec votre conscience vous qui avez le don de supporter le mauvais parti qui avez le don de supporter le mauvais coin j'espère que vous êtes tranquille et bien bien assis et que vous observez ces images et que vous vous convaincre que la AK ils ont mérité ce qu'ils veulent comme eux ils n'avaient pas le droit de marcher mais toi tu as le droit de tout en avoir au Cameroun je n'arrive à prendre personne j'essaye et je réessaye et je réessaye sauf s'il va il va devoir falloir ah ah voilà on va essayer maintenant j'ai vu la caméra on va essayer enfin c'est passé donc on ne me verra pas beaucoup hein j'ai ça non plus non je suis crevé je n'ai pas dormi depuis quelques jours moi je n'ai pas dormi je n'ai pas dormi comment on peut tirer sur quelqu'un c'est pas ma tête le plus important avec nous autres Camerounais on pense souvent avoir touché le fond mais oh non on n'a pas encore touché le fond on n'a pas encore touché le fond je me permets de parler de certaines choses parce que je les vis je les vis de l'intérieur hein donc je ne je n'extrapole pas je suis dans le truc je ne cache pas j'étais à l'ambassade j'étais à l'ambassade et je suis passé par la je suis entré je suis entré dans l'ambassade j'ai même balayé cette ambassade j'ai balayé des vidéos même la police avait les vidéos et vous savez pourquoi on a balayé cette ambassade parce que quand les gens sont arrivés ils étaient un tout petit peu énervés et ils ont cassé les vitres le cadre photo et tout le toin toin donc quand les esprits se sont calmés on a pris les balais et on a balayé on a balayé les policiers étaient là les policiers ont dû mettre 4 ou 5 heures avant de réagir au départ ils étaient 3 ou 4 si nous étions allés dans cette ambassade pour brûler on aurait brûlé c'est vrai qu'il y en avait qui avaient l'esprit échauffé mais voilà on a réussi à les calmer et dites-vous que si on n'a pas mis le feu là-dedans c'est parce qu'il y en a qui tempèrent encore quand vous regardez les vidéos ne les regardez ne les regardez pas seulement comme vous voulez les voir vous avez bien vu le général devant la police pendant que la police sortait les gens le général était juste à côté vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi il était debout là sans menottes sans rien du tout nous sommes dans un pays de droit et nous tous autant que nous sommes nous connaissons nos limites on n'avait pas à brûler cette ambassade malgré l'énervement on peut s'énerver mais on n'avait pas à brûler le but c'était pas de brûler cette ambassade on a nos actes de naissance là-bas nos enfants ont leur vie là-bas on va demander les passeports là-bas on va demander les visas là-bas on fait plein de choses je veux te marier il faut aller chercher ton certificat coutumier il ne faut pas penser que les gens sont des tarés c'est l'expression du rat le bol qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans quand on allait à Paris ce matin on allait tout simplement marcher ce sont les images et les réactions au fur et à mesure qui ont poussé les gens à bout on ne peut pas qu'il c'est pas ça va être ça désormais ça va être ça il n'y a pas moyen de discuter il n'y a pas moyen de discuter ça veut dire qu'ils nous imposent mais comment est-ce que vous pouvez penser que nous ne faisons au 18ème siècle nous ne faisons pas la différence entre un film entre un maquillage de cinéma et la réalité sincèrement on vit où les Camerounais ils ne peuvent que tromper leur propre village de Sardinaville et même pas de Sardinaville ils savent qu'on a monté la photo il était quoi il était 11h midi on nous disait déjà que on avait été blessés parce qu'on voulait entrer dans un pick-up et c'est la 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 couper la jambe non mais on est où quand on voit un policier se mettre en position de guérilla dans une ville urbaine ils nous ont coupé la vidéo Karine repart et puis tu essaies de revenir s'il te plaît c'est comme ça ils sont en train d'embrouiller mais le problème c'est qu'ils ne savent pas toujours nous voilà d'après tout le monde qui s'est décidé de dire la vérité sur le Cameroun et tous tous ces fléaux qui sont en train de miner notre société on a beaucoup plus de stratégie parce que vous n'allez pas arrêter quelqu'un qui dit la vérité si c'est le mensonge on comprend mais là vous êtes obligés ce manque de souffrir toi-même qui vient l'île et qui vient de me dit que va dormir toi va d'abord dormir pourquoi parce que je n'ai pas envie de dormir tant que mon pays n'est pas comme il faut je ne dormirai pas je n'ai pas envie de dormir tant que toi-même je te saurais je ne t'aurais pas sorti de ta propre maître ah oui c'est ça le projet c'est ça le but de la désormification je vais porter je vais faire un procès à facebook c'est abusé non je disais donc nous sommes tous humains quand tu pousses quelqu'un à bout même si c'est le plus mou du monde il finit par réagir moi toute la semaine j'ai fait avec ces photos là les photos des deux enfants écrasés deux enfants de moins d'un an écrasés par Dieu seul c'est quoi les Camerounais ne sont pas montés au créneau est-ce qu'on vous a vu monter au créneau non on tire on tire sur un être humain comme on abat un animal parce que c'est la chevrotine les gens qui disent que oui l'armée l'armée camerounaise n'utilise pas ce genre de il y a plusieurs genres de munitions le maquillage vous ne savez pas faire la différence entre le maquillage le cinéma et la réalité moi vous me montrez 100 photos mixées réalité cinéma je vous détecte ça ça se voit comme le nez au milieu du visage vous avez vraiment perdu tout votre côté humain c'est hallucinant vous nous pondez un flanc parce que nous sommes entrés dans une ambassade d'ailleurs on n'aurait pas dû entrer vous avez déjà vu quel pays l'ambassade c'est le territoire c'est un territoire à l'étranger vous avez déjà vu où que des civils entrent dans une ambassade à la petite cuillère ils ont ouvert cette porte en une minute chrono et à main nuit nuit est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que ça a pu arriver est-ce que ça aurait dû arriver non la question la réponse de la question c'est non ça n'aurait pas dû arriver mais c'est arrivé et pas toi c'est comme si on était dans un mauvais film pas qu'une fois les allemands ont eu le temps de faire 700 bornes pour aller prendre une autre ambassade et la cellule de crise a servi à quoi alors au Cameroun c'est un processus on est en train de mettre le Cameroun à nu et c'est ça et c'est ça c'est ça qui nous complète cette ambassade est à l'image du Cameroun vous savez ce qu'on a vu dans cette ambassade vous avez vu comment on traite les papiers des gens vous avez vu comment on traite la vie de tout un peuple la vie qui est censée c'est censée rester dans la postérité il y a des familles ici s'ils veulent l'acte de quelqu'un qui est né en 10-800 ils auront cet acte de la personne qui est née en 10-800 vous vous arrêtez seulement sur le fait que nous sommes entrés dans cette ambassade ça n'aurait pas dû arriver ça n'arrive dans aucun pays au monde déjà les militaires n'arrivent essayez essayez de juste approcher le tour de l'ambassade des Etats-Unis ou de France au Cameroun vous pouvez approcher est-ce qu'on vous laisse approcher il n'y avait personne dans cette ambassade bonsoir il n'y avait personne dans cette ambassade est-ce que c'est ce qui est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si ça devait arriver demandez à vos autorités pourquoi c'est arrivé vous nous faites le reproche d'être entré là moi je suis entré là je suis entré là comme si j'allais au marché je vous promets que même entrer au marché c'est plus compliqué moi je vous dis aller au marché du fond c'est plus compliqué que d'entrer dans cette ambassade et moi ça ne m'a pas surpris il n'y a pas de frontière au Cameroun et ce sont les gens qui voyagent qui vous le disent le Cameroun c'est un bordel à ciel ouvert et ça ça ne vous dit rien du tout vous venez nous faire chier parce que nous sommes entrés dans cette foutue ambassade vous dites souvent qu'on doit aller marcher au Cameroun non on est au Cameroun une ambassade c'est un morceau de ton pays à l'étranger qui est censé être inviolable vous qui demandez les visas vous avez vu comment on fait pour entrer dans l'ambassade de France pourquoi est-ce que les français ont ça chez vous et vous n'êtes pas capable d'avoir ça chez les français bordel de merde non soyons sérieux deux minutes oublions même le fait admettons même que M.Doc qui n'est pas reçu de la chevrotine admettons admettons est-ce qu'on aurait dû entrer dans ces deux ambassades pour que ceux qui sont aux Etats-Unis en arrivent à être deux trois pèlerins qui se courent après et aillent nous poser à une pelleteuse devant la porte est-ce que vous pensez que c'est une façon judicieuse de protéger son territoire c'est comme vouloir fermer l'entrée l'aéroport de Douala avec une pelleteuse vous avez vu nos frontières ici à l'Occident vous qui faites le bebe-be là vous qui faites le bebe-be vous menez insulter les gens sur la toile vous pensez que nous nous jouons je vous signale qu'on bosse à côté et on démontre vos conneries en même temps à ça une comme moi ça fait 72 heures que j'ai pas dormi et je vais aller bosser demain donc il y a des moments où même si tu n'appelles à jujote là il faut aller emprunter chez le voisin il faut aller emprunter le bon sens chez le voisin on va arrêter les conneries maintenant on vous dit que le Camerounais est au bord de la guerre civile et c'est pas des blagues et c'est à cause des personnes qui pensent que c'est un jeu des gens qui pensent que Maître Ndoki elle a fabulé on lui a fait un joli maquillage de cinéma elle est venue parader comme si elle n'avait que ça en poudre en fait toute la journée nous avons tourné un film boxe au film il va bientôt sortir là c'est au montage on a tourné un film et Douala était la scène toute la journée toute la journée et le réalisateur c'était Maurice Campto on l'a tourné jusqu'ici à 6000 km ah mais nous sommes de sacrés réalisateurs est-ce que vous y croyez vous-même sincèrement vous y croyez vous-même avec vous plus c'est gros plus ça passe c'est pire que l'accouchement faire passer un objet de la taille d'une pastèque par un trou de la taille d'un citron plus c'est gros plus ça passe t'as des abrutis qui viennent pleurer que oh ouais c'est là-bas où on prend ceci tu déposes ta demande de carte d'identité ça fait une année on vous a regardé vous plein dans l'ambassade vous vous plaindre aujourd'hui que oui c'est parce qu'on est entré à l'ambassade que vous n'aurez pas votre carte d'identité demain c'est quand ça vous arrange c'est quand ça vous arrange tu poses tu fais ta demande de passeport j'en connais ça fait neuf mois qu'ils attendent le passeport on a vu une vidéo aussi parce que ça faisait neuf mois on en est même pas encore à deux heures hein les ambassades couvrent lundi donc pour l'instant la personne a râlé qu'il n'aura pas son papier moi je vous signale vous avez vu les gilets jaunes ils n'ont pas cassé la plus belle avenue du monde le lendemain c'était propre pourquoi vous ne pouvez pas faire comme les autres moi je travaille pour la fonction publique hein on te donne on te donne 24 heures pour mettre ça en ordre et tu as un terrain à trouver tous les papiers là tu as un terrain à avoir acheté mais vous avez l'impression que c'est agré Alexandre le bienheureux tout le monde vit comme ça vous savez ce qu'on a vu dans cette ambassade là c'est pas parce que les gens ne veulent pas parler vous pensez que eux-mêmes nous sommes sortis les mains dans les poches nous sommes sortis les mains dans les poches en chantant même en chantant c'est ce que je demande donc où étaient ces personnes là pendant qu'on est à deux fois l'assaut des heures et des heures dans l'usine ambassade même pas les gardiens ils étaient même pas les gardiens ici on garde les écoles et dans notre ambassade il n'y avait même pas un foutu vigile oui et vous venez nous faire chier parce qu'on y a dans l'ambassade française comme ça à l'étranger les gars sont virés à la seconde toute l'équipe est virée à la seconde après on va réétablir les choses vous êtes tous coupables autant que vous êtes l'ambassade où on paye 135 euros le visa il n'y a même pas un vigile payé 20 euros de l'heure on te donne d'abord ce passeport en un an l'humour à toi c'est quoi apprenez à vous poser les bonnes questions la vie c'est pas un bordel c'est pas un bordel à ciel comme le Cameroun est devenu un bordel à ciel ouvert vos vieux sont devenus un bordel à ciel ouvert posez-vous les bonnes questions vous avez des enfants derrière à la limite si c'est un tas que nous rien n'en faut mais vous avez des générations derrière qui arrivent et vous voulez l'endéguer ce genre de pays là vous êtes en train de donner caution à ces gens là de venir vous tirer sur vous de main quand le mec l'a tiré là dans le tas a été cherché à savoir qui était de l'autre côté ça aurait pu être son propre père sa propre mère est-ce qu'il y a pensé derrière les fumigènes là que j'ai vu il a tiré il n'a pas cherché à savoir qui était de l'autre côté ça aurait pu être vous en train de passer je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être con à ce niveau je n'arrive pas à comprendre je vous promets je m'arrache les cheveux et je me dis c'est pas possible ils voient deux bébés morts dont un de la tête écrasé personne ne réagit ne réagit pas vous menez nous faire chier parce qu'on a travaillé l'ambassade c'est ce que j'ai dit l'incense de l'humanité est passé où l'ambassade est plus important que les Camerounais celui qu'on a tiré l'amitié par quelqu'un quelque chose qui n'aurait même pas dû arriver la porte de ma maison est plus sécurisée que la porte de cet ambassade regardez bien les images les gars ont ouvert ça avec les mains essayez de taper sur ma porte vous allez voir si vous allez entrer soyez un tout petit peu sérieux bon sang de bonsoir soyez sérieux posez-vous les bonnes questions et vous voyez dans les églises l'alcool les femmes et les mecs posez-vous les bonnes questions tout ce qu'on fait là c'est pour que les Camerounais se posent les bonnes questions vous savez comment je suis démontré j'ai mal de partout ça fait trois jours que je n'ai pas dormi et vous pensez que c'est juste pour faire le show je le fais parce que je les gosse parce que mes enfants auront des gosses dans ce pays là que quand j'envoie mes enfants au Cameroune je veux qu'ils rentrent avec la fierté on doit me demander pourquoi si pourquoi ça on doit me demander pourquoi quand moi je leur parle de mon enfance elles y vont elles ne retournent pas ça elles se disent que j'affabule parce que les choses se sont dégradées le Cameroun est en train de sacrifier à sacrifier toute sa population bon sang de bonsoir encore plus nous sommes à l'étranger nous sommes à l'étranger beaucoup d'entre nous appartiennent déjà à d'autres sociétés la vie c'est ça vous croyez que la vie c'est le sang qui coule dans nos veines c'est la société qui nous nourrit qui fait nos vies malgré le fait qu'on soit arrimé à cette société on s'occupe encore de ce que nous avons laissé derrière et vous êtes là pauvre comte de bougre vous ne comprenez pas ça vous ne comprenez pas ça on peut dormir tranquille dans nos lits je ne répète pas ce mot mais là je vous dis moi je jeu vidéo putain de ma vidéo en train de bugger en tout cas de toute façon selon ma personne et mon bon sens et mon entendement tout Camerounais a de la valeur lorsqu'il respire je crois que nous sommes nous les Camerounais toi Camerounais tu es plus important que cette ambassade là du coup il faut se concentrer plutôt à la misère qu'on est en train de survivre maintenant et non faire les directs se lever se levant aller demander la porte je ne sais pas quel ministre des affaires extérieures qui ira pour vilipander tout le monde qui a fait cet acte de banditisme et de vautisme comme vous le prétendez bien sûr mais n'oubliez pas que ces enfants vous avez avertis ne touchez sur aucun Camerounais parce que leur vie est très importante si vous le faites on va prendre l'assaut de votre ambassade et en plus vous étiez même au courant moi et Wana même sur vous vous étiez au courant et vous n'avez même pas dénié lever le petit doigt vous étiez en plan comme ça vous étiez en plan comme ça pour venir refaçonner l'histoire le lendemain quand tout a bien marché n'envoyez pas les inbox n'envoyez pas les faux conneries il n'y a rien ces garçons ne se cachent pas ils sont libres comme le vent la preuve aujourd'hui vous avez encore fait un autre 24 heures chrono direct pour que vous voyez chacun qui a mené cette action bien debout ça appuie ça appuie sur vous et vous n'allez que seulement assumer parce que si les pères de la nation ne peuvent pas s'asseoir causer avec leurs enfants essayer de trouver le problème qui ne va pas arrêter les morts qui sont en train de mourir à gauche à droite ils vont s'élever vous étiez depuis où voilà leur babadage voilà leur raisonnement mieux vaut tard que jamais pour celui au moins qui s'est levé et a réclamé la famille vous connaissez non vous n'avez pas fini le direct sans avoir même encore à pointer du doigt le truc même qui est primordial parce que le chemin est long le chemin de cette révolution c'est une liste infinie c'est une liste infinie la liste est trop longue il y a trop de plans et trop de stratégies zéro panne de huit masses essayez de voir comment les victimes touchées ceux qui ont été touchés durant l'affrontement de la marche un litier ouvert pour eux afin qu'on puisse leur venir en aide on connait aussi encore leur raisonnement par rapport au sujet ils vont nous dire que oui encore une autre forme d'escroquerie c'est toi qui escroques huit bandes de personnes sans coeur ah oui ah oui soutien total le litier ouvert s'il vous plaît soyez humain il faut connaître ces personnes pour les encourager afin que les prochaines marches on sera seulement la copia rien ne va arrêter le train de la révolution les mamans étaient en colère ces mamans reviendront ces mamans reviendront vous allez seulement tirer sur tout le Cameroun il n'y en aura même plus même un seul survivant si c'est le but si c'est le but allons seulement pas de panne de huit mars tout le monde sera un noir vous voyez on a continué depuis on ne fait que sensibiliser on est un noir depuis j'ai porté encore bien ce noir pour vous le réitérer encore qu'on attirait sur les gens innocents à cause du sang qu'ils ont versé me voilà on demande le numéro de compte est-ce qu'il y a Sabrina derrière ou bien il y a Nandi Zoulou ou bien Saint-Jeanango qui pourraient épingler quelque chose concernant le lit pour qu'on puisse aider ceux qui ont été touchés c'est notre devoir ce qu'ils ne peuvent pas faire pour nous nous même on va le faire c'est pas grave c'est pas grave quand un parent manque à ses obligations c'est très dangereux c'est vraiment c'est très dangereux est-ce que quelqu'un peut m'épingler le lien quelqu'un peut m'épingler le lien Sabrina Sabrina c'est ça il est minuit c'est pas facile moi je bosse demain épinglez moi le lien s'il vous plaît où on pourra faire la contribution du jeune homme qui a été touché aujourd'hui on va faire encore un direct là-dessus Paypal please voilà je crois qu'il a été épinglé c'est ça merci Raoul merci j'ai épinglé en même temps voilà voilà le lien s'il vous plaît et il y a quelqu'un qui demandait un Paypal tu viens de voir quelqu'un qui demande un Paypal il va faire un méga super direct là-dessus la famille pour boster pour encourager et pour c'est un goformi c'est un goformi pour pour voilà pour ce lien j'aurai encore besoin de toi demain ou après demain surtout parce que c'est urgent vous savez que quand quelqu'un a été blessé comme ça là il ne faut pas attendre avec la qualité de infrastructure sanitaire que nous on connaît au Cameroun même avec un petit truc comme le tétanos ça vit je vous dis la vérité un foutu pays comme ça là donc voilà je vais encore rester quelques minutes pour vous poster les 800 personnes les 900 personnes qui sont en ligne actuellement afin que pardon pardon allez cliquer sur le lien là cliquer sur le lien là cliquer sur le lien là afin qu'on puisse aider ce jeune homme on puisse aider ce jeune homme merde comment tu peux tirer si ton frère comme ça le frère non franchot s'il vous plaît contribution contribution pour le jeune homme qui a été qu'on a tiré dessus afin qu'il puisse avoir des soins bien adéquats pour pour voilà maman même les lits même les lits tu te couches même si le lit là tu n'as pas de garantie combien de fois le traitement qui va être administré c'est pour ça il faut qu'on l'aide il faut qu'on l'aide l'heure et à la conscientisation vous même savez que le vrai djanghi le salat c'est la tontine et la tontine c'est le vrai djanghi qui soulage et un djanghi à long terme pas les pet pet pas les pet pet qui savent seulement barbader dans le tas maintenant quand les gens font même les choses qui la dépassent ils viennent encore ils mettent la sorcellerie du mensonge et des dents laissez-nous seulement avec tout ce qu'on fait c'est la fatigue que vous voulez voir sur moi c'est la fatigue on est fatigué on est fatigué parce qu'on travaille sans relâche et dans tous les sens non d'abord tu as ton travail quotidien et puis encore en même temps tu viens conscientiser les sardinants qui ne veulent pas se mettre en route c'est fatigant et tu vois encore les images comme ça ça te fatigue encore plus il faut voir comment j'étais t'abattu aujourd'hui je n'ai pas compris comment l'être humain pas arriver à ce niveau donc on n'a plus de valeur humaine il paraît que le lien ne donne pas platini le lien ne donne pas pardon j'ai envie vraiment il faut parce qu'à la fin ceux qui ont quand même baissé quelque chose pourront dire que oui fais 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 je sais au moins que non le père là l'enfant là pourra déjà avoir les premiers soins je mâchais je mâchais je parlais seule à un moment tu restes quand tu dis qu'est-ce que les mâles là ils voulaient quand tu voulais mâcher non vous voulez mâcher mâche là-bas mâche là-bas il fait bam je dis j'ai l'enfant n'avait rien même le bâton même le bâton pour dire que non tu dis que c'est sans défense toi qui es sardinant là toi qui me suis tu vas venir il me dit il a bien fait il paraît même qu'on enlève son crâne shame of you la malédiction que tu prends même seulement en pensant des choses comme ça ton cas est grave le lien ne marche pas le lien ne marche pas platini platini est-ce qu'il n'y a pas nandie là où vient que ça brûle non c'est vous qui êtes fausse le oué là non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît pardon ici moi je ne donne même plus le lait on est là tellement fatigué on a vu des sales trucs à longueur de journée que je ne voudrais même pas rester ici là pour que vous plaît non on n'est pas ici pour vous plaît on est pour une sensibilité humaine normale oui c'est abnormal que le peuple camerounais devenait assez insensé comme ça là mais qui prône la parole qui prône le ci qui prône le ça qui prône le ci Dieu ne viendra pas de là-haut pour vous aider jamais du tout Dieu ne viendra pas changer votre condition quand vous priez à toute cette n'importe comment alors que tu vois comment tu es sur ton prochain cet enfant n'a pas mérité il n'avait rien sur ses mains il n'a pas mérité que tu tires sur lui il n'a que manifester sa cause pour une bonne cause pour vouloir continuer avec un gouvernement mafioso qui vole qui détruit et qui encourage vos bêtises que vous faites si ce n'est pas la moisson c'est vous la prostitution c'est vous les églises c'est vous plus au bas des églises au Cameroun que toute autre chose même si c'est la croyance là c'est quand j'ai la croyance ça c'est même eux qui seront les premiers à s'asseoir laisser les apôtres laisser si si c'est monté c'est descendu parce qu'ils savent qu'ils sont tous les mêmes en train de supporter le même gouvernement quel est votre apport de contribution avec tout ce qui s'est passé de mauvais en avez-vous parlé ? avez-vous concerté la jeunesse ou bien la nation ? non vous ne faites que des dons et des quêtes pendant ce temps le peuple se meurt et ça vide le peuple n'a plus rien dans ses poches avec les dons là vous pouvez même créer les routes avec non c'est pour vous enrichir avec les dons là vous pouvez même créer les écoles les usines les puits d'eau vous attendez que la diaspora vienne faire tout pour vous pendant que vous faites appauvrir le pays avec votre gouvernement mafioso vous ne volez même plus un frappe vous êtes allé au niveau des milliards ça encore on va rester tranquille voilà Platini vient de nous renvoyer le lien je vais réépingler le lien s'il vous plaît attendez 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 ok vu que ça ne marche pas et il se fait vraiment tard les gens ont bossé depuis depuis avec tous les événements que vous avez vu qui se sont passés dans les heures là ils ont tellement bossé s'il vous plaît si vous pouvez aller aller dans la page S.A.T.V vous allez trouver vous allez trouver le lien pour Platini s'il te plaît Paypal le lien pour pouvoir venir en aide à ce garçon qu'on a tiré dessus la famille vous même vous voyez combien je suis fatiguée non encore demain chaque 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 monde il a il doit encore aller travailler donc voilà c'est pas que je vous manque de respect vous même vous savez que je vous aime eux les tuyens vous aime beaucoup on reste au focus et concentré ne soyons pas dispersés que quelqu'un ne vienne pas avec un document pas appelé de façon là vous croyez que ce qu'il est en train de raconter c'est faux les gars sont libres il n'y a personne qui fuit les gars sont là et ils assument leur acte parce que l'ambassade de l'Apatia tous les Camerounais ce n'est pas l'ambassade de la Sardinavie non donc arrêtez des vêtises dire là-bas qu'il faut que le ministre relève la nationalité aux gens qui ont fait ça s'ils ont encore les passeports verts non arrêtez ne venez pas intimider les gens je crois que 37 ans d'intimidation étaient assez comme ça c'était trop c'était beaucoup voilà et quand vous êtes toujours en train de vous pencher en train de prendre un petit mauvais mot que quelqu'un a dit à cause de la souffrance et de la déboire qui ne fait que voir au quotidien alors il s'est pris vous allez utiliser ça contre lui j'assume mes propos j'assume tous mes propos lui parce que ce qu'elle vous dit je ne manque pas je ne suis tentée de parler des réalités qui minent la société camerounaise et c'est les gens de la diaspora qui doivent payer les coûts c'est les gens de la diaspora qui doivent nourrir les familles c'est les gens de la diaspora qui doivent envoyer les ouest au New York jusqu'à ce qu'on arrive même plus à respirer jusqu'à vous soigner par contre votre père de la nation et votre mère que vous avez là-bas ce serait bien proportionné pour vous donner une bonne santé ils vous ont maturisé ils ont fait ça parce qu'ils savent que s'ils enlèvent ce minimum vital là vous allez vous concentrer à autre chose les réalités que vous devez demander vous n'allez jamais demander et du coup vous êtes vraiment concentré à autre chose quand ça vous dépasse vous partez prier vous partez prier en espérant que Dieu va venir s'est levé demain pour te dire voilà un million enfin ça va continuer non ne te dépends pas pour tes intérêts ne va pas reclamer tu vas attendre qu'on va continuer à ta voile et que Dieu que tu es en train de pas tu prier là et je vais te dire du pasteur ou du prêtre je ne sais pas quoi qui t'a dit parce que c'est ton agent parce que c'est ton agent ils ne finissent pas le machin là sans les dîmes va l'enrichir va l'enrichir va l'enrichir au lieu de te battre pour la vérité de te battre pour une vie une condition de vie meilleure ne pas être pour lui donner votre agent vous fatiguer à la fin vous priez toi comme ça on prie à tu t'es depuis que tu pries là ça a résolu quoi ça a mené route au Cameroun ça a résolu quoi il faut qu'on ferme tous ces églises ces bars là franchement il y en a même un parce que eux ils sont même là ils sont quoi un grand apport de la pauvreté au Cameroun ils ne revendiquent rien alors qu'eux on leur a de l'opportunité de pouvoir exceller dans leur domaine satanique aussi de leur genre de façon là-bas et ils ne disent pas au peuple que non ni même aller même vers ces gens vous disent que le peuple s'y souffre aussi trop non ils se concentrent seulement après les quêtes les dîmes ils ont toujours des gros sujets de prière la bénédiction aujourd'hui ils ont même des 6 sujets quand parfois tu écoutes l'autre tu dis yes ça a pu ça a pu il y a tellement la dézombification doit être dans tous les secteurs et dans tous les sens de la société du Cameroun ça commence depuis la maison jusqu'en haut la dézombification doit être effective il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans notre vie quotidienne même dans notre entendement notre manière même de réfléchir et de penser on pense-toi à travers on nous abrutit au lieu de nous illuminer on nous abrutit donc voilà la famille elle veut vous laisser essayez d'être connecté sur la page des Twins officiels parce que à partir d'un moment c'est par là qu'on va faire nos directs donc les Twins officiels n'oubliez pas d'aller liker la page pour être au courant des news des Amazones c'est par là-bas donc voilà sur ce je vous aime beaucoup restez focus sur la révolution ne soyez surtout pas dispersés je vous en supplie qu'on ne vienne pas vous tromper vous êtes en train de mener le bon combat qu'on ne vienne pas vous mentir parce que vous parlez et vous prônez la vérité qu'on ne vienne pas vous mentir il n'y a que nous rien que nous-mêmes qui pouvons nous sortir de notre maître et le pouvoir t'appartient le pouvoir appartient au peuple qu'on ne vienne pas vous mentir vous l'aurez vous avez compris dans la famille vous l'aurez on va l'obtenir mais restons dans la justesse parlons et prononçons la vérité ne faisons pas les tranchants à deux balcons eux là où ils sont toujours en train de mentir de fabriquer juste pour donner la propriété du poids aux mensonges qu'ils créent quotidiennement abonnez-vous sur la page et Twins sur Saint-Jean-en-Gro S.A.T.V et surtout n'oubliez pas n'oubliez pas de cotiser pour le jeune homme qu'on a tiré à vous pour autant il n'a pas mérité ça il n'a pas mérité ça Love you all guys Sous-titrage Société Radio-Canada